Je m'appelle Eloïse Plamondon-Pagé, je suis artiste en arts visuels. Ma pratique se situe, en fait je fais des portraits en trois dimensions en utilisant les techniques de la photographie, des techniques d'estampes comme la lithographie et la sérigraphie. Je vais superposer des couches du même visage dans l'espace pour créer un effet de trois dimensions. J'ai fait mon cégep en cinéma à Garneau, puis là j'étais un peu insécure par rapport à tout le milieu du cinéma, puis la grosse machine, puis moi j'ai toujours fait du dessin et de la peinture depuis que je suis jeune. Donc finalement, au baccalauréat, je suis allée à l'Université Laval en arts visuels et médiatiques. À la base, j'ai toujours fait des portraits. J'étais jeune, je dessinais des visages. J'ai toujours été fascinée par les visages des gens, puis c'est que pour moi, c'est très poétique le visage de quelqu'un. C'est autant son ADN qu'aussi une personne qui est vieille. Ça va être toutes les étapes de sa vie qui vont s'être accumulées sur son visage. Incidence, c'est parce que, justement, dans ma façon d'aborder le portrait puis le visage, je trouve que chaque trait du visage a été creusé puis formé par l'accumulation de ton vécu, dans le fond, donc ce qui t'est arrivé dans ta vie. Et puis, c'est la même chose aussi au niveau formel. Moi, les visages sont constitués de couches qui se superposent puis qui s'additionnent. Donc, chaque couche a une incidence sur la prochaine parce qu'une couche toute seule est un peu moche, mais additionner l'une avec l'autre, ça forme le portrait. Le premier grand format que j'ai fait, puis qui n'est pas ici en ce moment, mais c'est le portrait de Roland, dans le fond, qui était un vieil homme qui était toujours sur la rue Saint-Joseph. Moi, ça fait sept ans que j'habite dans le quartier Saint-Roch, à Québec, puis il y a plein de toutes sortes de monde. C'est un quartier super coloré, super hétéroclite. Roland, bien, il était toujours là, sur le même coin de rue de la rue Saint-Joseph. Je le trouvais tellement beau, tu sais, puis à un moment donné, je me suis mise à le saluer, puis de plus régulièrement à lui parler, puis j'ai vraiment développé un lien avec cet homme-là. C'est à partir de cette rencontre-là que j'ai eu l'idée de portraiturer des gens, tu sais, parce qu'à travers son visage à lui, qui me parlait beaucoup, j'ai vu plein de choses, puis j'ai dit « Ah, tu sais, il faut que je fasse son portrait à lui ». Sous-titrage Société Radio-Canada